Il est devenu inadmissible que nous restions indifférents, comme si les ancêtres n'avaient pas assuré leur relève. Je salue du haut de cette tribune l'initiative prise par les chefs traditionnels, réunis en conclave à Gachinga, pour faire naître l'idée d'un sursaut et d'un mouvement de paix piloté par une caravane de chefs traditionnels à travers toute la République. Nous, chefs traditionnels, sommes ici, sommes aujourd'hui, face à notre responsabilité, des gardiens de valeurs que nous ont légués nos ancêtres et qui ont pour nom majeur le respect de l'autorité établie, le développement socio-culturel et économique, toutes ces choses que conditionnent la paix et le vivre ensemble. Loué de tous soupçons politiques qui ne peuvent que diviser nos chers fils et chères filles, nous devons arrêter de continuer à douter du sort de notre grande nation, le Cameroun. Reprenons à bras le corps notre vivant ensemble qui nous a conduits jusqu'au stade actuel de l'intégration nationale. Face à un incendie, on ne cherche pas le pyroumane, on éteint d'abord le feu. Le reste, c'est-à-dire l'identification des causes, ne vient que plus tard pour empêcher d'autres catastrophes. L'aide que nous posons aujourd'hui est similaire à celui qui avait été organisé ici, même à Ramejo, après les troubles de Soussane, pour mettre fin aux exertions pour orchestrer les pécheurs en nos troubles. C'est pourquoi nous avons la vive conviction que cette nouvelle initiative ne manquera pas d'avoir un impact salutaire sur cette recherche de la paix qui nous préoccupe tant. Merci à tout notre traditionnel venu de partout pour la noble pause.